Inventer une histoire. Créer un scénario. D'où partir ? D'où viennent les idées ? Comment fonctionne l'inspiration ? Comment procède un auteur face à sa page blanche qui doit, d'une manière ou d'une autre, accoucher d'un livre ou d'un scénario ? Chacun possède sa méthode, ses sources, ses inspirations. Certains font beaucoup de recherches, se basent sur des faits réelles. D'autres laissent leur imagination, leur cerveau, conscient ou inconscient, les guider. Dans tous les cas, nous nous inspirons de ce que nous connaissons, des expériences que nous vivons, des œuvres que nous consultons. Certains disent qu'il faut une bonne idée pour créer une bonne histoire. Une idée géniale, si possible inédite. Une idée géniale, inédite, en 2021 ? Tout a déjà été créé, imaginé. Pas que vous fassiez votre création pour être rapproché de beaucoup d'autres, que vous vous en soyez inspiré ou pas, que vous ayez été impacté, volontairement ou pas, consciemment ou pas, par elles. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Et si l'important n'était pas l'idée, mais le ton, l'angle, la vision, le fait de conjuguer les idées entre elles, de mélanger les styles, les genres peut-être, d'inventer des personnages qui vont prendre vie et devenir eux-mêmes avec leur personnalité, leurs caractéristiques propres, fût-il inspiré de personnages fictifs ou de personnes réelles ? Alors aujourd'hui, je te propose un exercice. Nous allons nous balader quelques minutes sur internet et nous laisser inspirer. Laissez nos cerveaux capter des informations, infuser les idées, les combiner et peut-être accoucher d'un début d'histoire. Et pour cela, si tu es d'accord, nous allons partir d'un simple mot. Un simple mot, donc. On tombe d'abord sur un site qui parle de langue française, les mots simples et les mots construits. Un concept pas si évident à comprendre. En résumé, il est parfois possible de décomposer certains mots en plusieurs sous-parties qui, prises individuellement, ont chacune un sens, comme dans autoroute ou refaire, faire un nouveau. Il s'agit des mots construits. D'autres, à l'inverse, sont des mots simples car ne peuvent être décomposés, comme cheval ou jaune. C'est bon ? C'est assimilé ? Très bien. Dans le menu de ce site, on découvre aussi le concept de paronymes, c'est-à-dire de mots proches. Il ne s'agit ni de synonymes, à savoir de mots qui partagent le même sens, comme opinion et avis, ni d'antonymes, à savoir des mots au sens opposé, comme chaud et froid, ni encore d'homonymes, à savoir des mots qui se prononcent de la même manière mais qui ont un sens différent, comme faire et faire. Les paronymes sont des mots pour lesquels il existe une proximité sonore entre eux mais qui n'ont pas le même sens, presque comme des homonymes donc, mais pas tout à fait. On peut citer comme exemple perpétuer et perpétrer, collision et collusion, compréhensible et compréhensif, mettre à jour et mettre au jour. Il s'agit de couples de paronymes qui sont presque identiques mais qui ont des significations parfois très éloignées. Et ça, c'est intéressant. Je t'en ai déjà parlé, les langues vivantes évoluent en permanence, de nombreux phénomènes en découlent. En voici une très bonne illustration. Avec le temps, avec les siècles, certains mots accouchent parfois de deux mots distincts, très proches dans leur prononciation mais dont le sens diverge avec le temps jusqu'à en devenir parfois très éloignés. Collision et collusion en est un très bon exemple. Le premier est un synonyme de conflit, le second d'entente. Ils sont si proches à l'oral, à l'écrit et pourtant pratiquement opposés dans leur sens. Je trouve le concept de paronymie particulièrement intéressant. Il raconte presque une histoire à lui tout seul, l'histoire de quelque chose d'unique, d'unifié qui, avec le temps, va dériver en deux choses, en définition très proches, mais éventuellement très différentes. Je ne peux m'empêcher d'y voir un parallèle avec l'évolution des espèces, animales comme végétales, qui sont issues, à un moment ou à un autre de leur passé, d'une source unique, commune, et qui ensuite diverge et évoluent génétiquement avec le temps, finissant par donner deux espèces très différentes visuellement, avec des caractéristiques propres et bien particulières, alors que leur ADN reste identique à 90 ou 99%. Mais assez parlé de langue française. Retournons sur Google. Un simple mot donc. Passons quelques pages. Dérivant. Le prince William donc, et sa maman, Diana Spencer, Lady Di, décédée à 36 ans dans les circonstances particulières que tout le monde connaît. Qu'il doit être difficile de perdre sa maman, surtout si jeune, ce genre de moment où l'on a du mal à trouver les mots, les simples mots. Mais nous ne sommes pas là pour broyer du noir, alors ouvrons la fiche Wikipédia de Lady Di. Pas spécialement pour la lire, plutôt pour y trouver quelque chose. Quelque chose d'intriguant. Quelque chose d'inspirant. duché de Cornouailles. J'aime la sonorité assez particulière de ce mot, Cornouailles. Je connais le mot, mais pas l'endroit. Et pourtant, ça m'évoque des images, des sensations, comme les marais, la brume, le froid et l'humidité. Ça sent l'ancien, l'atmosphère relant de mystère et de magie aussi, avec peut-être quelques petits farfadets. Les Cornouailles sont un lieu de légende, n'est-ce pas ? Comme les forêts de Brocéliande. Où est-ce que ça se situe déjà ? En Bretagne ? En Grande-Bretagne ? Un peu des deux ? Regardons. Plein de choses appellent « regards ». Le duc de Cornouailles, le duché de Lancastre, la maison Tudor, le roi Arthur et Uther Pendragon. Oh ! Ça parle de haut-shérif de Cornouailles aussi. C'est quoi un haut-shérif ? Pour moi, un shérif, ça porte un flingue à la ceinture, un Stetson, un jean, des bottes, un cache-poussière et une étoile de la justice. Ça a une grosse moustache, ça joue au poker, ça boit du whisky dans des salons de malfamés, et ça se balade dans les villages de l'Arkansas couvert de sable en défouraillant à tout va, jusqu'au jour où ça tombe sur un méchant bandit ultra rapide qui veut le défier en duel et l'expédier six pieds sous terre. Bref, pour moi, un shérif, ça vit dans un western américain. Ceci dit, quand j'y repense, il y avait le shérif de Nottingham aussi. Un bon fumier, ce personnage, que je connais du revendez-bois de Disney, et celui avec Kevin Costner. Sa fiche de poste n'était pas bien claire, d'ailleurs, au shérif de Nottingham. Bon, on pourrait se laisser aller à en apprendre plus sur les shérifs. Qui étaient-ils dans les îles britanniques ? Quels étaient leurs devoirs et leurs pouvoirs ? Restent-ils des shérifs en Angleterre aujourd'hui ? Et puis, comment cela a-t-il dérivé en shérif américain ? Oui, un peu comme des paronymes. On verra ça un autre jour, car il y a d'autres mots qui ont attiré mon regard. Lancastre, Tudor, York... Tu les reconnais ? C'est ici qu'est venu en grande partie puiser G.A.R. Martin pour son Game of Thrones. Il raffole de cette période de l'histoire britannique, irlandaise et française, notamment de la guerre des deux roses, ainsi que la série de romans Les Rois Maudits qui relatent cette époque. Martin a d'ailleurs puisé plusieurs scènes clés de sa saga dans de véritables événements historiques de cette période Moyen-Âgeuse, comme un certain mariage. Si tu ne le savais pas déjà, les Lancastres ont donné les Lannister, les Yorks ont donné les Stark. Mais un autre nom a attiré mon œil. Uther Pendragon. Ce nom me fait frissonner. Uther déjà, c'est chaud comme prénom. Uther Pendragon est un personnage de légende qui n'a très probablement pas existé dans la vraie vie, ou qui est peut-être vaguement inspiré par plusieurs personnes réelles de l'époque. Tu sais, il y a peu de certitude dès que l'on parle de légende, peu de preuves. Ce que l'on connaît de nos jours de cette légende provient donc principalement d'un livre dont tu as peut-être déjà entendu parler. Historia Regum Britanniae. En français, l'histoire des rois de Bretagne. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Comme certains pans de notre connaissance moderne se basent généralement sur des sources peu nombreuses, parfois même un texte unique, sachant que ces textes ont souvent été rédigés longtemps après les soi-disant événements qu'ils relatent. Avec si peu de sources, si peu fiables et si peu de preuves, difficile de croire que ce qui nous est raconté dans ces textes est véridique à 100%, ou même à 1% parfois. En revanche, ce sont souvent de merveilleuses histoires. Et c'est d'ailleurs pourquoi les légendes et les mythologies sont si inspirantes pour les artistes. Les légendes sont surchargées de personnages mythiques, de concepts puissants, d'imageries spectaculaires, mais restent en même temps très peu définies en termes historiques, chronologiques ou même géographiques. Ce qui laisse par exemple à l'auteur de la place, de la flexibilité et de la liberté pour créer, pour s'amuser avec le matériau. Et cela sans courir le risque de subir un procès de la part des familles des personnages utilisés. Sans compter que les récits, les péripéties, protagonistes, les noms et les lieux appartiennent déjà, d'une certaine manière, à l'imaginaire collectif mondial. Et c'est sûrement ainsi qu'en 2021, on peut retrouver Thor, personnage de la mythologie scandinave, combattre des super-vilains aliens aux côtés de super-héros américains dans des Bobbusters modernes. Ou Odin affronter les nouveaux dieux médias et réseaux sociaux aux côtés d'un Neprochon et d'un Jim. Ou le diable officier à la tête d'un cabinet d'avocats new-yorkais. Ou enfin la mythique guerre de Troie, revisité avec des dieux dégénérés, des héros nano-boostés et des conflits interplanétaires intimement imbriqués dans un lointain futur post-apocalyptique. Bon, comme souvent, je me perds, je diverge. Mais ça faisait partie du programme après tout. On en était donc à l'histoire des rois de Bretagne. Un beau bouquin, de la belle ouvrage. À noter, à l'époque, le livre est un véritable carton littéraire puisque 215 manuscrits sont recensés. Ça laisse rêveur. Jetons un œil à quelques personnages de l'œuvre, pourquoi pas. Les fondateurs d'abord. Brutus, de Bretagne. Petit fils d'Ainé, fils d'Ascagne. Il est le fondateur du royaume. Du royaume de Bretagne, donc. Il a trois fils qui, à sa mort, se partagent son royaume. Locrinus, hérite du centre de l'île et lui donne son nom, Logri. Oh, le royaume de Logre, non ? Camber s'installe à l'ouest et nomme son héritage Cambry, actuel pays de Galles. Albanactus va dans le nord et crée l'Albanie. L'Albanie ? Et puis ça parlait de Calédonie aussi, un peu plus tard. Et puis les Pictes ? Ça a mis du temps à s'appeler l'Écosse, non, en fait ? Allez, personnage suivant. Locrinus. Le fils aîné, donc. Après le partage de l'île de Bretagne entre les trois fils de Brutus, l'Albanie est attaquée par les Huns. Leur frère Albanactus, le roi d'Albanie, est tué. Ses deux frères, Locrinus et Camber, s'allient pour combattre et chasser les envahisseurs. Une fois l'île réunifié sous sa seule souveraineté, Locrinus règne pendant dix ans, avant de mourir dans une bataille contre son épouse Wendonella qu'il a répudié au profit d'Istridis. Ah le con, il a juste merdé sur la faim. T'as vu, c'est compliqué quand même, hein ? On y est depuis deux minutes et on a déjà appris quatre noms de pays, dix noms de personnages ? On se croirait dans Game of Thrones ou dans Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est si étonnant d'ailleurs étant donné que toutes ses œuvres s'inspirent notamment de cette époque ? Bon allez, Elbroch, contemporain des rois David en Judée, il mène une expédition militaire en Gaule. Pour ses vingt épouses, il a 50 enfants. Lire, son règne dure 60 ans. Il est possédé par deux de ses gendres, il doit faire appel au roi des Francs pour faire valoir ses droits. Son personnage a servi de modèle à Shakespeare pour le roi Lire. Belin le Grand, doit faire face à une rébellion de son frère Bren après cinq ans de règne. Après réconciliation, les deux frères entreprennent et réussissent la conquête de la Gaule, de l'Italie et de la Germanie. Rien que ça. Morvidus doit faire face à une invasion du roi des Morians qui vint et dont il extermine les guerriers. Il meurt avalé par un monstre lors d'un combat singulier. Lude est principalement célèbre pour avoir restauré les murs de la capitale Trinoventum et fait édifier des remparts pour en faire la plus belle ville du royaume. Il rebaptise la ville du nom de Kerlud qui évoluera en Kerludaine, puis Lundaine et donc Londres. Attends, attends, deux secondes. Trinoventum, Kerlud, Kerludaine, Lundaine, Londres. Allez, on s'arrête là pour l'histoire des rois de Bretagne. C'est une source quasi infinie d'informations, de personnages, de trajectoires de vie, de drames familiaux, de liens avec d'autres pans de l'histoire et d'autres mythes, d'autres légendes. Tant de raisons qui expliquent que les légendes soient une telle source d'inspiration, même encore aujourd'hui, et peut-être plus que jamais. La plupart des œuvres de fantasie moderne essayent d'ailleurs de retranscrire l'atmosphère de ces époques lointaines. Époques où la magie et les monstres existaient encore, du moins dans notre imaginaire d'enfant. Même les comics américains, un pays sans réelle mythologie, à part les mythologies indiennes qu'on préfère oublier, s'en inspire beaucoup. Bon allez, j'ai envie de laisser tout ceci de côté et de me pencher sur Pandragon. Et plus précisément sur le dragon de Pandragon. Le dragon. Cet être mythologique fascinant, riche, complexe. Personnellement, en tant qu'écrivain, j'ai déjà pioché dans cette imagerie, dans ce bestiaire du dragon. Notamment pour la Terre de l'oubli, ce cycle de plusieurs romans que je publierai un jour et qui s'inspire de nombreuses mythologies. Mais le dragon se trouve aussi dans le geste de Roland. Le dragon est un cas, un personnage à part. Tous les humains de la Terre connaissent le mot qui existe dans à peu près toutes les langues. Par son apparence reptilienne, le dragon est intimement lié à la Terre. Cependant, il se détache du monde terrestre par sa capacité à voler. Ce qui le distingue des rampants, à l'image des serpents. Ces derniers s'opposent aux créatures aériennes, physiquement ou symboliquement. En Egypte, Horus ou Ré était ainsi l'adversaire d'Apophis, le serpent. A Rome, Apollon combattait Python. En Asie, Krishna rivalisait avec Kaliya. Et Garuda, aigle géant, était opposé au serpent Naga. Le dragon est une créature inventée, probablement très inspirée par des animaux réels, tels que serpents, dinosaures, reptiles ou oiseaux, qui au passage sont des dinosaures. Les représentations des dragons varient énormément en fonction des civilisations. Il y a les dragons d'Orient, ceux d'Occident. Mais tous les dragons d'Orient ne sont pas les mêmes, et ceux d'Occident non plus. Symbole de vie et de puissance en Chine ? Protecteur en Indonésie ? Protecteur de trésors en Grèce antique ? Ou encore maléfique et ravisseur de princesse en Europe médiévale ? En Occident, l'image du dragon est mauvaise. Il s'agit d'une créature souvent maléfique, redoutée, des véritables monstres sement à la désolation dont les héros doivent triompher. Ce sont avant tout des créatures liées à la terre et au feu, symboles de la puissance des forces naturelles. Ils rejoignent par ces caractéristiques les anciennes créatures toniennes, à l'allure de serpents et mythologies indo-européennes. Pire encore, dans la Bible, le christianisme fait du dragon le symbole du mal, l'incarnation de Satan et du paganisme. Contrairement à leurs homologues européens, les dragons asiatiques, bien qu'associés aux forces de la nature, sont dangereux, mais pas vraiment hostiles. Ils ne montrent pas le caractère souvent violent des dragons occidentaux. Esprits associés au climat, ils sont puissants et vénérés. On les associe régulièrement au pouvoir en place. Ils diffèrent aussi de par leur apparence. Ils sont plus fins et aériens, même s'ils ne possèdent pas spécialement d'ailes. Être capable de voler sans ailes ? Un concept intrigant à creuser peut-être. Si on tente un résumé, il y aura donc des dragons bons et d'autres mauvais. Certains seraient liés à la terre, d'autres à l'air, à l'eau et au feu, bien sûr. Les quatre éléments. Je vais juste revenir sur le mot bizarre, là. Ktoniennes. Les divinités grecques ktoniennes ou telluriques, sont des divinités anciennes ayant contribué à la formation du panthéon grec. Ktoniennes ou telluriques parce qu'elles se réfèrent à la terre, au monde souterrain ou aux enfers, par opposition aux divinités célestes dites ouraniennes ou éoliennes. Bon allez, on va s'arrêter ici. Ça fait déjà beaucoup d'informations en pas beaucoup de temps. Et puis... Et puis, les idées se combinent. Je crois que quelque chose se passe. Et si... Et s'il s'agissait d'une histoire de dragons ? Et si les dragons étaient nés avec l'univers ? Ou plutôt... Et s'il n'y avait eu qu'un seul dragon, fondateur, présent depuis toujours. Un dragon mère qui aurait donné naissance à tous les autres dragons. Et comme chez les fourmis, cette espèce est incapable de se reproduire. Seul le dragon mère peut donner la vie. Et si ces enfants, les dragons, tous frères et sœurs, n'étaient pas identiques. Oui, presque identiques, mais parfois très différents. Un peu comme des paronymes. Certains seraient peut-être des dragons de terre, d'autres d'air, d'eau ou de feu. Certains vivraient dans des montagnes, sous la mer, dans des volcans, dans le vide de l'espace, pourquoi pas ? Les chtoniens, les telluriques, les uraniens, les éoliens, les autres... Serait-il assez nombreux pour avoir colonisé toute la planète comme nous, les humains, l'avons fait sur Terre ? Et dans ce contexte ? Imaginons. Ce n'est certes ni original, ni inédit, mais imaginons. Que se passerait-il si le dragon mère venait un jour à mourir ? Que se passerait-il si tous les dragons de la Terre perdaient leur mère au même instant ? Si maman devenait pour eux un simple mot ? Comment l'espèce se remettrait-elle de ce deuil impossible ? Comment pourra-t-elle survivre, ainsi priver de la possibilité de se reproduire ? Chercherait-elle à se venger ? Restera-t-elle soudée ? Les dragons s'organiseraient-ils ou seraient-ils déjà organisés en faction, en nation ? Certains y verraient-ils une opportunité ? Comment fonctionneraient les jeux de pouvoir, les jalousies, les histoires d'amour, les histoires de famille ? Comment se passerait la succession ? Toutes ces questions pourraient être passionnantes au sein d'une histoire, à condition qu'elle soit bien pensée, bien présentée. Et les possibilités me semblent énormes. Imagine une guerre entre dragons, entre différentes factions, aux caractéristiques, aux forces et aux pailles spécifiques. Comment un dragon marin et un dragon de feu, par exemple, habitués à évoluer dans leur milieu naturel, pourraient-ils livrer bataille ? Des scènes d'action, de guerre, pourraient être incroyables ! Et puis, psychologiquement parlant, les dragons seraient les individus intelligents, aussi très différents, chacun possédant sa personnalité et son histoire propre. Là où certains ne chercheraient que le bien commun de l'espèce, d'autres se concentreraient sur les bénéfices individuels. Oui, on pourrait s'inspirer de l'humain pour imaginer cette espèce et raconter cette histoire. Ou à l'inverse, chercher en quoi il serait différent de nous. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de lire, de voir des dragons qui parlent, négocient, qui se battent, pleurent, manipulent, s'allient, se trahissent, s'aiment et se détestent, se questionnent sur leurs pouvoirs, leurs responsabilités, leur place dans le monde, leur nature. Et puis comment ça vit concrètement, un dragon, au quotidien ? Ça mange quoi ? Ça habite où ? Ça vieillit comment ? Ça a quoi comme relation avec ta maman et avec ses frères et soeurs ? Ça a des émotions ? Des sentiments ? Ça tombe amoureux des fois ? Ça fait quoi comme rêve ? Et ça a quoi comme pouvoir magique ? Attends, j'y pense. Il serait d'ailleurs possible de s'inspirer de dragons connus, pour y faire allusion, de les réutiliser et de les réinventer, pour les intégrer à cette histoire. Je pense à toutes ces créatures de cinéma, de littérature et de légende. Le monstre du Loch Ness, Smaug, l'hydre de Lerme, pourquoi pas le Xénomorphe de Ridlescope, ou même Falkor, de l'histoire sans fin. Ne serait-ce que le Ryujin ? Le Ryujin, dieu de la mer dans la mythologie japonaise. Dragon, symbole de la puissance de l'océan, produit d'une large gueule, capable de prendre forme humaine. Il contrôle les marais grâce à des joyaux magiques. Les tortues marines, les poissons et les méduses seront ses serviteurs. Attends, quoi ? Un dragon capable de prendre forme humaine ? Oh la vache. Ça offre tellement de possibilités. Ouais, attends. Attends, bouge pas. Les éléments sont en train de s'assembler, là. Ça commence à se dessiner. Et si... Et si... Et si... Et si... Et si cette histoire parlait d'un monde, d'une planète, où ce ne serait pas une espèce qui aurait peuplé le monde, mais deux. L'homme et le dragon, qui coexistent, cohabitent, au point de vivre en accord, en symbiose. Le monde du drag humain ? Oui. Un peu comme le concept de mot construit. Dans ce monde, le dragon mère, mère de tous les dragons, est assassiné. Pour tous ses enfants, l'amant devient un simple mot. Qui l'a tué ? Pourquoi ? Comment ? Ces questions restent en suspens, car l'urgence est de gérer la succession. Car déjà, se sont enclenchées des luttes de pouvoir intestines, au sein du peuple des dragons, au sein de notre symbiose. Certains humains vont chercher à profiter de la situation pour prendre plus de pouvoir, déliminer la concurrence, exterminer les dragons, quitte à devoir sacrifier les bénéfices de notre symbiose ancestrale. Oui, un peu comme dans cette histoire. Un peu comme pour eux. La guerre est déclarée, et elle est mondiale. Les dragons, contre les humains, sachant que les différentes nations dragonnes sont divisées, et évidemment les humaines aussi. Tous ces petits paronymes, des histoires de collisions et de collusions. D'autres humains vont chercher à aider les draps, et à trouver une solution pour offrir la fertilité à leur espèce, et assurer leur survie. Oui, un peu comme dans ces bouquins, ou dans ce livre et ce film si tu veux. L'une des solutions envisagées par le petit groupe mène au mixage génétique. Et un jour, un petit bébé dragon femelle, le tout premier de l'histoire, naît. Suivi de Peppa, sa jumelle, un petit bébé, humain. Puis, leur troisième petite sœur, mixé. Elles n'ont pas les mêmes traits, mais partagent la même génétique, et la même histoire. Rapidement, on découvre que ces trois créatures, sont invincibles. Puis, que chacune détient en elle, un pouvoir aussi colossal que terrifiant, surtout mis dans les mains de nouveaux nés. La première porte en elle, le pouvoir de créer la vie. La deuxième, le pouvoir de la détruire. Et la troisième, de trouver l'équilibre. Bienvenue dans l'histoire de ces trois sœurs, qui vont refaçonner l'univers. Alors, tu as trouvé que c'était une bonne méthode, pour s'inspirer, et pour concevoir un début d'histoire, en partant ainsi, d'un simple mot ? Entre nous, ça donne envie de commencer à remplir cette page blanche, non ? Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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